Kyrknes, Norvège, novembre 2022. Trois ans après la naissance du Covid, neuf mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Je me trouve dans les locaux du journal Sor Varengaravis, où mon guide, à l'issue de notre tour du centre-ville, m'a gentiment laissé traîner dans les pattes de Tourbjorn Manson, journaliste de la presse locale. Mon guide lui a dit « tu es journaliste, elle est journaliste, vous devriez vous parler ». Et il a pris congé. C'est drôle parce qu'en réalité, ni lui ni moi ne sommes à proprement parler journaliste. Plutôt décurieux, attiré par la situation particulière de ce bout de Norvège, cette extrémité d'Europe à deux pas de la Russie. J'ai déménagé ici, dans le nord de la Norvège, au mois de mars, pour travailler en tant que journaliste au Sor Varengaravis. A la base, mon domaine, c'est plutôt la littérature russe, l'étude des langues, ainsi que la philosophie, l'anthropologie et la politique comparative. Mais je crois qu'on m'a surtout engagé ici parce que je parle russe, en plus de ce background. Je relève qu'avec ces centres d'intérêt, le terrain de jeu ici est incroyable. Ils le confirment. La commune de Sor Varengar, à cause de sa localisation, est plus sensible au contexte international. C'est justement pour ça que j'ai eu envie de venir m'installer ici. Ça me permet de mieux comprendre les dynamiques entre la Norvège et la Russie d'une position privilégiée. Je me doute que l'économie de la région doit être affectée par le conflit avec la Russie. Tourbjorn m'explique. La situation est assez critique parce qu'une grande part de notre économie est liée au commerce avec la Russie et qu'à présent, presque tout est à l'arrêt. En plus de ces difficultés économiques, il y a un enjeu démographique. La région a tendance à se dépeupler. Alors, nous aurions besoin que de nouvelles personnes viennent s'installer ici, mais, d'un autre côté, nous ne sommes pas vraiment attractifs. Évidemment, la proximité avec la frontière n'aide pas. Mais bon, dans la région, on a l'habitude de se retrouver en situation précaire. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on n'est pas d'accord avec les Russes. Je pense qu'il existe ici une culture de la résilience et que nous saurons faire face à la situation. Je pense que le gouvernement devrait faire plus. Il y a une volonté explicite et unanime de la part de tous les bords politiques de voir cette région habiter. C'est une zone stratégique importante, alors ça semble nécessaire, surtout dans le contexte actuel. Compte tenu de cela, le soutien économique qu'on reçoit n'est pas négligeable, mais il est loin d'être en adéquation avec l'importance de l'enjeu. Je veux savoir s'il reste quelque chose de la fameuse amitié russo-norvégienne qui m'a conduite ici. Comment se vit le quotidien avec les voisins ? Les réactions sont variées. L'amitié existe toujours, entre Russes et Norvégiens et localement, même entre Ukrainiens et Russes. Mais les autorités locales s'accordent aussi sur le fait que ce qu'il se passe en Ukraine est inacceptable et que des sanctions sont nécessaires. Alors, à un niveau politique, il y a un gel des accords de coopération et des échanges avec les communes russes à l'entour. Un collègue qui nous écoutait s'invite dans notre discussion. Il évoque Sévéromorsk, une ville voie d'une amie qui abrite une base navale de l'armée russe. C'est plutôt particulier d'avoir des rapports amicaux avec une ville comme celle-ci. C'est l'une de ces villes qui n'apparaissaient pas sur les cartes à une certaine époque. Une ville secrète. C'est de là que venait le Kursk, le sous-marin nucléaire qui a sombré. Alors tu vois, tu ne peux pas te rendre là-bas comme tu veux. Mais ils nous ont rendu visite et nous aussi, on y est allés. Enfin, pas moi, mais nos autorités. C'est une drôle de situation. J'ai des amis à Nickel, de l'autre côté de la frontière. L'autre jour, j'ai demandé à l'un d'eux comment il allait. Il m'a dit, j'ai peur. Et je me planque. C'est à cause de la mobilisation. Mais j'en connais d'autres qui ne comprennent simplement pas ce qui se passe. Ils s'en tiennent à la version officielle, celle délivrée par Poutine, alors ils croient que cette histoire en Ukraine, c'est anecdotique. De mon point de vue, ils n'ont simplement aucune conscience de ce qui se passe réellement. Alors ils se fâchent contre moi lorsque je critique Poutine. C'est difficile d'en discuter ensemble parce que je suis en colère à propos de ce que Poutine est en train de faire. Le monde entier l'est. Mais ils pensent que je mens. Et je me désole pour eux qui vivent dans un pays sans liberté de presse ou de parole. En parlant de liberté de parole, je me demande s'il reste ici, à Kirkness, des voies pour défendre les positions de Poutine. La perception de la situation est extrêmement liée à la restitution qu'en font les médias. Les Russes qui vivent ici continuent souvent à suivre les médias russes plus que les médias norvégiens. Et puis, il y a une forme de cynisme de la part des Russes vis-à-vis des médias dans leur ensemble. Certaines personnes avec qui j'ai discuté à Murmansk ne croient pas à les médias officiels, mais pour autant, ils n'ont aucune confiance dans les médias alternatifs non plus. Ils choisissent parmi les vérités proposées et s'accommodent volontiers de la version qui les arrange le mieux. La situation politique en Russie est compliquée. Et ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas de Poutine. C'était déjà le cas avec Yeltsin. Alors les gens se disent « Ok, faisons avec la version proposée par le gouvernement. » C'est beaucoup plus simple que de devoir compiler toutes ces lectures de la situation et les intérêts que chacun cache derrière elle. Ce cynisme vis-à-vis de l'information ne se retrouve pas en Norvège. Mais c'est simplement parce que l'histoire de la presse, des médias et de la politique y est très différente. Et puis les russes savent que c'est risqué de parler de la guerre. Tout le monde le sait. Même ici, oui, parce qu'ils ont de la famille là-bas. Alors lorsqu'on a envie de leur dire « Mais maintenant, tu vis dans un pays libre, pourquoi tu continues de te taire ? » On doit se rappeler que peut-être ils ont peur pour les leurs. C'est un cas de figure. Après, il y a aussi ceux qui expriment un avis pro-Poutine juste pour qu'ils soient actés, qu'ils ne sont pas dans l'opposition. Mais intérieurement, ils n'en pensent pas moins. Il y a beaucoup de nuances, d'opinions différentes. Et puis, certains sont simplement plus courageux que d'autres. J'ai envie de marcher un peu. Je quitte le centre-ville et je descends vers le port. Ce qui m'interpelle ici, et c'est moins le cas chez moi, c'est cette sorte d'empathie ou de solidarité exprimée très clairement par les Norvégiens que je rencontre à l'égard du peuple russe. L'autre jour, déjà, ça m'avait frappée. Je visitais une exposition et j'avais échangé quelques mots avec la femme qui tenait la caisse. Elle voulait savoir sur quoi je travaillais avec mes micros et je lui expliquais le projet, que je m'intéressais à la vie sur la frontière et au moment de partages informels comme une clé pour la cohabitation. C'est une clé pour la cohabitation. C'est tellement important. Vous savez, l'autre jour, il y a eu la Gay Pride à Kirknes et c'était très émouvant de voir ces jeunes hommes qui étaient venus de Russie juste pour pouvoir être gay. C'était précisément le moment où Poutine a annoncé la mobilisation. J'ai discuté avec certains d'entre eux qui ont décidé ce week-end-là de ne pas rentrer chez eux et de rester en Europe. Ils avaient trop peur d'être envoyés à la guerre. J'étais loin de tout. Je devais partir attraper le dernier bus et je n'ai pas pu accepter le café qu'on m'offrait. Mais j'ai ressenti à ce moment-là la même chose que lorsque le collègue de Tourbjörn s'est immiscé dans notre discussion tout à l'heure. Un besoin pressant de parler de la situation et d'humaniser ceux qui sont devenus aujourd'hui l'ennemi dans la pensée collective. Si ce n'est plus le cas entre états, à l'échelle individuelle, la relation existe et l'amitié perdure de toute évidence. Mes pérégrinations m'ont amenée dans la partie du port occupée par les navires russes que j'avais traversée avec Odds Johnny durant ma visite guidée du centre-ville. Tu vois ces baraquements ? Ils sont pour les marins russes. Les bateaux sont sur le côté ou au chantier naval et les pêcheurs vivent ici. À en croire le nombre de bateaux et de fenêtres éclairées dans les portes à cabine, il n'en reste plus beaucoup des pêcheurs russes. Odds Johnny m'expliquait pourtant que le port de Kirknes est l'un des trois seuls en Norvège à être resté ouvert pour les navires battant pavillons russes. Une exception due à la situation économique d'une part, mais surtout à l'une des plus grandes réussites de la coopération russo-norvégienne. La pêche en mer de Barents, partagée en deux par la frontière, est gérée depuis 1974 de manière conjointe. Des accords bilatéraux ont permis de réguler et de stabiliser les stocks de cabillaux, de prévenir ainsi la surpêche en fixant des quotas et des règles communes aux pêcheurs russes et norvégiens. Avec ces trois ports restés ouverts, tous dans le nord, la Norvège fait une exception contestée aux sanctions européennes. Il y a d'une part la nécessité d'être un allié fiable au sein de l'Europe et de l'OTAN, et d'autre part, la volonté de demeurer un bon voisin autour d'une frontière qui devrait rester là où elle est pour un bout de temps encore. Si la Norvège était une personne, j'aimerais pas être dans sa tête. En parlant de tête, la mienne a besoin d'une pause. Je suis bientôt devant le Tone Hotel où j'ai fait la connaissance de Jessica, une serveuse portugaise au parcours aussi chaotique qu'atypique et avec qui j'aime bien discuter. Elle a atterri ici il y a dix mois avec sa fille de dix ans et son mari, artiste reconverti en ouvrier pour des raisons de subsistance après avoir transité par la France, le Mali, le sud de la Norvège. Elle accepte que j'enregistre nos discussions de comptoir. En entrant dans le hall, je croise une dizaine de touristes qui montent dans un bus pour quitter l'hôtel. Je crois que malheureusement, ce n'est pas encore ce soir que Jessica remplira sa salle. Bonsoir, ça va et vous ? Je ne sais pas trop froid. Non, ça va. Par contre, c'est glissant. Il ne faut pas se promener les mains dans les poches. Vous avez passé un bon week-end ? C'est très, très calme. Ah ouais ? Et là, ce soir ? Non, ce soir, c'est calme. Il y a combien de réservations ? Réservations, je n'en ai pas mais il y a 70, 76 dans l'hôtel. Oui, il y a le groupe qui vient de partir sur moi au snow-hôtel, ça veut dire qu'on aime moi. La clientèle russe, ça représentait quelque chose ici ? On avait des Russes qui habitaient ici. Il y en a toujours qui sont là parce qu'ils sont là depuis des années. Il y en a qui ont de repartir à cause de la famille. Il y a beaucoup de Norvégiens ici, par exemple, des gens qui travaillent dans les bateaux. Ils travaillent ou ils ont contact avec les Russes. Moi, ils m'ont dit que pour eux, c'est compliqué parce que c'est leur ami. Ils ont travaillé avec eux tellement. Et puis maintenant, ils ne savent pas comment réagir à côté d'eux. Ils ne savent pas quoi faire, s'ils doivent leur parler. Et ils se sentent très, très mal à l'aise. C'est un des problèmes qu'il y avait, surtout avec les pêcheurs. C'est des Norvégiens qui me l'ont dit eux-mêmes, quoi. Et évidemment, moi, je pense que la Russie, 80% de la Russie n'est pas avec Poutine. Maintenant, avec l'appel qu'il a fait à toute la population, même les gens qui sont dehors, il y a beaucoup qui ont été appelés pour retourner. Et ils ont eu le choix de ou bien ils retournent, ou bien ceux qui sont ici, ils ont la famille ici, ils n'ont plus pratiquement rien à perdre. Ils ont dit non, mais ils n'ont pas le droit de retourner. Ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas dans la Média. Moi, j'ai appris ça quand j'étais au Mali. Quand il y a eu le coup d'État et quand il y a eu la guerre, ce qu'on voyait dans les infos, ça n'avait rien à voir ce qui était en train de passer dans le pays. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne racontent pas. Je ne dis pas que tout n'est pas vrai. Il y a une générale qui est vraie, mais moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui se base dans les infos. Je suis très sceptique. Sceptique, oui. Vous vous informez comment, alors ? Je forme mes propres opinions et je parle avec des gens parce que ce n'est pas à travers d'un écran que tu vas voir comment il se sent cette personne ou ce qui se passe avec cette famille parce qu'on ne le voit pas. Deux hommes se sont installés un peu plus loin, le long du bar. L'un est blond, cheveux courts, le visage grave. L'autre peut venir du Moyen-Orient peut-être et il est nettement plus enjoué que son camarade. Visiblement, ce sont des habitués et ils n'en sont pas à leur première bière. Je comprends que l'un des deux est un collègue de Jessica en congé. L'autre travaille sur les bateaux de croisière mais il ne participe pas vraiment à la conversation, c'est son ami qui parle pour lui. Je perçois des briles et les questions de Russie de passer la frontière, ça se ferait sans problème. Ça, ça m'était adressé. Du coup, il veut savoir d'où je sors. Je suis en France. Et ça semble réveiller l'intérêt de son ami. Je travaille sur un projet sur le podcast sur la violence. Je suis venu avec le rythme et je suis là pour deux semaines et je vais retourner à la maison. Où est-ce que tu es ? Je suis de la Russie. Moi, je viens de Russie. Je parle parfaitement russe. Je ne parle pas russe, malheureusement. mais je suis tout de même invitée à m'approcher. Je lui dis que ça ne doit pas être facile d'être russe en ce moment. C'est putain de compliqué. J'y pense tout le temps, en fait. Mais bon, je suis en vie et je suis reconnaissant pour ça. son camarade vient à son secours et explique que la situation est compliquée parce qu'il a sa femme et sa fille en Russie. Que si elles étaient près de lui, ce serait sans doute plus facile, qu'il penserait moins à la guerre. Mais j'ai l'impression que c'est autre chose qu'il aimerait raconter. Oui, mais c'est difficile de toute manière parce que... Tu ne te rends pas compte, je crois. J'ai de la peine à savoir si c'est juste l'alcool ou la situation qui rend la réponse si difficile à formuler. Il a l'air au bord des larmes et l'autre semble un peu gêné. En fait, j'essaye surtout de ne penser à rien. Il se reprend et dirige la conversation ailleurs en voyant le bandeau de fourrure sur ma tête, celui dans lequel je balade mes micros. Je réalise que je suis toujours en train d'enregistrer. Je lui dis et je propose de l'éteindre. Je lui explique qu'avec ça, j'essaye d'enregistrer les histoires des gens que je rencontre et des lieux dans lesquels je suis. à ma grande surprise, ça ne semble pas lui poser de problème, au contraire. Je pense que c'est KGB. C'est KGB. KGB. KGB, russien. FSB. FSB. Oh, oh, oh. Est-ce que tu as peur de FSB ? FBI, russien. Il s'amuse à m'imaginer agent des services secrets. Mon accent français serait juste une couverture. À découvert, mais très professionnelle, je décide de poursuivre l'enquête. J'essaye de savoir ce qui rend sa situation si compliquée et si c'est lié aux sanctions prononcées contre la Russie. Oui, il y a ça aussi, mais on s'arrange. Par exemple, je ne peux plus utiliser ma carte bancaire en Russie. Je travaille en Norvège et lorsque je retourne en Russie, je dois prévoir du cash. Parfois, ce n'est pas assez. Alors, on a commencé à fonctionner avec des crypto-monnaies. J'achète des bitcoins sur le web. Et par exemple, ma copine, elle se rend sur d'autres sites indépendants de ceux que j'utilise. et j'arrive à lui envoyer des bitcoins. Alors, elle peut les envoyer vers son compte en banque en Russie et comme ça, elle arrive quand même à récupérer l'argent. Un troisième homme arrive et visiblement, il l'attendait pour changer d'établissement. Il m'invite à les suivre, mais je préfère décliner. J'ai faim et je crois qu'il vaut mieux que je rentre. En chemin vers la maison, je réalise que le sujet de l'information s'est invité dans toutes mes conversations du jour. Qui décide-t-on de croire ? Comment faire pour se forger une opinion qui soit objective et exhaustive ? Et puis, il y a ce terme, les médias, qui revient tout le temps comme un gros fourre-tout qui permettrait de mettre tout et son contraire dans le même sac. Les médias ne sont pas les mêmes en Norvège, en Suisse, en Russie ou au Mali, c'est une évidence. Mais dans ce système globalisé, les amalgames sont faciles et la confiance, difficile à soigner. Reste alors le terrain, la confrontation, pour ouvrir le champ de vision. Cette discussion tout à l'heure, c'était un peu comme regarder par le trou de la serrure, réaliser qu'il y a un monde inconnu derrière. Le jeune Russe, Vladimir, m'a laissé son numéro. Alors, au moment où je le quitte, j'espère avoir l'occasion d'en reparler avec lui avant mon départ. Dans le prochain épisode, je rencontre une partie de ceux qui se battent encore sur le terrain pour maintenir le dialogue. Le festival transfrontalier Baren Spectacle réunit chaque année public et artistes de toute la région, russes, norvégiens, finlandais et suédois, pour faire la fête à l'art contemporain et à la musique, mais aussi pour échanger et débattre autour du concept de frontières et de la manière dont elles conditionnent leur vie. Je ne reverrai malheureusement pas Vladimir qui ne me répondra plus. Passeur est une série documentaire sonore de Marie Geyser, mixée par notes des ricordes, accompagnée par la musique de Asbjörn Rüd, avec la participation de Tourbjörn Manson et Yngwie Grönvik du sort Waringeravis, respectivement doublée en français par Denis Jacquard et Bernard Leschaud. Merci à Jessica Mouclier pour nos discussions et à Vladimir, doublée en français par Yannick Merlin. Un grand merci aussi à la Ville de Neuchâtel, à la Fondation Suisse pour la Radio et la Culture, à Suisse Perform et à la Fondation Culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise pour leur confiance et leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-lui des étoiles ou un commentaire, parlez-en autour de vous et écoutez le suivant.